Voilà, ça y est, on se retrouve du coup pour notre séance de calcul mondial. On a un bon objectif pendant cette séance. On va devoir diviser, du coup apprendre à diviser par 3, deux têtes, enfin deux têtes sans en poser en tout cas. Et diviser un quotient avec un quotient, on aura à la fin un quotient plus grand que 10, c'est-à-dire que la réponse de notre division avec le reste, ce sera plus grand que 10. Par exemple, ce ne sera pas égal 3 reste 2, ce sera par exemple égal 14 reste 5, ok ? Ce sera des grosses divisions, voilà. Et on va apprendre à faire ça, c'est parti, on y va. Alors, 56 divisé par 3. Déjà, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne criez pas. 56 divisé par 3. C'est la même chose, on se demande, 56, c'est 3 fois combien ? Combien de 3 on peut mettre dans 56 ? C'est la question de cette division. Eh bien, on va essayer de trouver. Du coup, ça revient à se poser la question, combien de 3 est-ce qu'on peut mettre dans 56 ? Vous vous rappelez ? C'est pareil. On va voir ça. Déjà, on va essayer. On sait que 3 fois 10, ça fait 30. Vous êtes d'accord avec moi ? Du coup, c'est sûr, on peut déjà mettre 30 dans 56. On est d'accord ? Du coup, on va déjà mettre 56 égale 3 fois 10 plus quelque chose. Parce que ça, ça fera 30. Plus, alors là, il nous manque combien ? On fait 56 moins 30. Bon, ça nous fait 6 moins 0, 6. Un, un, deux. Il nous manque 26. OK. Du coup, là, on a déjà 10. Mais on peut encore rentrer des 30 là-dedans. Des 3, pardon. On peut encore mettre des 3 là-dedans dans 26. Combien de 3 est-ce qu'on peut mettre encore dans 26 ? Parce que là, on a déjà réussi à mettre 3 fois 10. On a réussi à mettre 10, 3 dans 56. Mais il nous manque encore 25. Combien de fois est-ce qu'on peut mettre de 3 dans 25 ? OK. Alors, 56 égale 3 fois 10. Et là, on va regarder qu'est-ce qui est le plus proche de 25. Regardez. Et sans le dépasse, c'est comme d'habitude, vous connaissez les divisions. Ben, c'est... Regardez. C'est 3 fois 8. Ça fait 24. Plus 3 fois 8. 24. Et plus 2. Ce sera notre reste. D'accord ? Du coup, on a réussi. Il faut juste mettre ça ensemble. On a combien de fois 3 là ? Ben, on a 10 fois 3. Et on a encore 8 fois 3. Ça fait combien de fois 3 en tout ? Ben, ça fait 18 de fois 3. 18 fois 3. Pour l'instant, on peut rentrer 18 fois 3 dans 56. Et il restera 2. Du coup, on a fini. Sans poser. 56 divisé par 3 égale 18. Il reste 2. OK. Première qu'on a fait ensemble. Deuxième, je vais vous la laisser faire. Et ensuite, on va corriger ensemble. D'accord ? Je vous rappelle, du coup, on se pose la question. Combien de fois 3 on peut rentrer dans 56 ? Ben, on peut déjà en rentrer 10. Parce qu'on sait que 10 fois 3, ça fait 30. On en rentre déjà ça. Et il nous restera le 26. Et 26, on sait que ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Du coup, pardon. 3 fois 8, ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Et il nous reste 2. Et 2, on ne peut plus rien rentrer dedans. Du coup, combien est-ce qu'on a pu rentrer de 3 en tout ? Ben, 18. Et il reste 2. Voilà. Je loupe là. Je vais, du coup, vous laisser faire le suivant. Qui est... 47 divisé par 3. 47 divisé par 3. Pardon. 47 divisé par 3. Et du coup, ça revient à se poser. Combien est-ce qu'on peut mettre de 3 dans 47 ? 47 égale 3 fois combien ? Voilà. Je vous laisse essayer de faire ça. Je vous laisse 10 secondes. Mettez la vidéo en pause maintenant. Essayez de vous entraîner. C'est comme ça que vous y arriverez. Et on arrive à la correction tout de suite. Ok, on aime. C'est parti, correction. Alors, regardez, déjà, on va pouvoir en mettre 10. 10 fois 3 dans 47. Ok, on va déjà faire ça. 47 égale 3 fois 10. Non, on met 10. Du coup, on fait 40... On en a déjà mis 30. Enfin, on a déjà 30. Il nous en reste combien à faire ? 47, 30. On fait 17. Il nous reste 17. Plus 17. Ok. On a déjà 10 fois 3 qu'on a réussi à rentrer dans 47. Mais il nous reste encore le 17. Est-ce qu'on peut encore rentrer des fois 3 dans 17 ? Ouais. On peut en rentrer 5. Pardon, 3 fois 5. Du coup, on va en rentrer 5. 47 égale 3 fois 10. Plus 3 fois 5. Et il nous en restera combien ? Il nous restera 2. Est-ce qu'on peut encore rentrer des 3 dans 2 ? Non. Alors, on s'arrête là. Et du coup, on aura combien de fois 3 ? On a 10 fois 3 et 5 fois 3. 10 fois 3 et 5 fois 3, ça fait combien de fois 3 ? Ça fait 15 fois 3. Plus 2. Du coup, 47 égale 15 fois 3 plus 2. La réponse sera donc 47 divisé par 3 égale 15. On a pu en rentrer 15 dedans. Et il reste 2. Ok ? Allez, je vais vous en laisser en faire 3. 3, c'est bien. Après, sinon, on s'est trop fatigués. Et on attaque. C'est parti. On a donc le premier qui sera... Il est bien celui-là. 53 divisé par 3. Allez-y, 53 divisé par 3. Je vous laisse des secondes. Mettez la vidéo en pause là. Moi, je corrige tout de suite. Alors, on va voir si vous avez juste... On va déjà essayer de rentrer... 53, on peut déjà en rentrer 30. Enfin, 10 fois 3, on peut mettre déjà dedans. Pas de souci. Du coup, 53 égale 10 fois 3. Ou 3 fois 10. Je vais le mettre dans le sens là plutôt. Ça change, je vais rien. 3 fois 10. Ok. Et du coup, plus, combien est-ce qu'il nous en reste ? On fait tout simplement 53 moins 30. 3, 2, il nous en reste 23. Combien est-ce qu'on peut mettre en faveur de fois 3 dans 23 ? On peut en mettre 7 fois. Et il nous en restera du coup 2. Alors, ça fait égale à 3 fois 10 plus 3 fois 7 plus 2. Combien est-ce qu'il y a de fois 3 en tout ? 10, 7, 17 fois 3. Et il reste 2. Égale à 17 fois 3 plus 2. 53. On arrive à mettre 17 fois 3 dedans. 17, 3, on arrive à mettre dans 53. Mais il restera 2. Voilà. Du coup, la réponse, 53 divisé par 3, égale à 17, reste 2. D'accord ? On est bon, c'est parti. Le suivant, l'avant-dernier est 29 divisé par 3. Allez-y à l'attaque. Moi, je fais la correction tout de suite. J'espère que vous avez réussi. Allez. Ah, là par contre... Excusez-moi qui ai fait exprès. J'ai fait le coquin. Regardez. Est-ce qu'on peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre déjà 30 fois 3 dedans ? Non, on ne peut pas. OK. Du coup, là, ce sera plus petit que 10. Mais bon, ce n'est pas grave. Combien de fois 3 on peut mettre dans 29 ? On peut en mettre déjà 9. 9 fois 3. 9 fois 3, ça fait à peu près... Ça fait 27. Et il nous en restera 2. OK. Et on a déjà fini. Magique. Du coup, ça nous fait... Ça nous fait ça. Du coup, on a réussi à mettre 9 fois 3 dans 29. Mais il en reste 2. On n'a pas pu rentrer 1 fois 3 dedans. Du coup... 29 divisé par 3 égale 9. Reste 2. OK. Et le dernier, le dernier, le dernier... Ah, voilà. Un bien. 41 divisé par 3. 41 divisé par 3. Allez-y, courage. Moi, je fais la correction. C'est parti. Du coup, si vous avez réussi ceux-là, les 3, c'est franchement, c'est très bien. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Ne paniquez pas. Si vous n'avez pas réussi à faire ça, c'est presque normal. Bon. Voilà. On y reviendra plusieurs fois. Dans 41, on peut rentrer combien de fois 3 dedans ? Déjà, on va essayer d'en rentrer 10. Ça fait 30. 41 égale à 3 fois 10. On rentre 10 fois 3 dedans. Ça fait 30. Et du coup, il en reste combien à rentrer ? Du coup, 1. Il nous en reste 11. où on peut peut-être encore mettre des fois 3 dedans. Voilà. Qu'est-ce qui serait le plus proche sans dépasser ? 3 fois 3. Du coup, on va faire 41 égale 3 fois 10 plus... Du coup, 3 fois 3, ça fait 9. OK. Et du coup, il nous en reste 2. Parce que 11 moins 9, ça fait 2. Combien de fois 3 on a pu mettre en trou ? 3 et 10. On a pu mettre, du coup, combien de fois 3 dedans ? Dans 41, on en a pu en mettre 13. 13 fois 3, il en reste 2. 41 égale 13 fois 3 plus 2. OK. On a donc la réponse à 41 divisé par 3. 3 égale 13 reste 2 d'un Kodak. J'espère que ça a été. Je sais que ce n'est pas simple, forcément. Mais en tout cas, je suis fier de vous d'avoir essayé. Parce que je sais que ce n'est pas simple. Mais je suis très fier de vous, vraiment. Et même si vous n'avez pas compris, là, c'est un entraînement qui va porter ses fruits petit à petit. Et là, vous avez planté une petite graine aujourd'hui, même si vous n'avez pas forcément trouvé la réponse. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la suite, je crois, l'histoire. On se retrouve tout de suite pour la suite, je crois. On se retrouve tout de suite pour la suite, je crois. On se retrouve tout de suite pour la suite, je crois.